Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du D-Kids Challenge. Aujourd'hui nous sommes samedi, nous sommes printemps, jour 14 sur 14, et il va faire froid. Bon ça c'est moins cool, mais ça veut dire que l'été arrive, l'été sera chaud, l'été sera chaud dans les maillots. Oh, on a notre amie Jojo qui est de sortie avec, c'est Marguerite, j'allais dire Simone, mais c'est Marguerite qui joue. Voilà nos petits fantômes de la nuit qui sont là. En fait on va arriver en été, et donc je me dis que ça va être très très cool, parce que comme on a des enfants qui ont grandi, mon Aline elle est encore bambine forcément, mais on va pouvoir partir bientôt je pense en vacances. Ça pourrait être sympathique, on va aller à Granite Falls, donc peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais sous peu, peut-être le prochain épisode, qui sait. Oh mais Marguerite, tu me fais chier même en étant morte, voilà, elle a décidé qu'elle allait tout casser. Bon bah c'est Daichi qui aura du taf quand il se réveillera, qu'est-ce que je vous dise. Heureusement qu'il est là Daichi d'ailleurs, et j'ai vu dans vos commentaires, vous parliez, mais il est là depuis combien de temps il vieillira un jour ? Bah écoutez, je ne sais pas, je me pose la question aussi, il est toujours un adulte et il n'a pas l'air de vieillir, ou je ne sais pas, mais je préfère qu'il reste jusqu'à la fin du challenge, parce qu'il est plutôt efficace, et ça me ferait mal au cœur de changer de majordome, je vous l'avoue. Et c'est Hélène qui gagne la palme de la première qui se lève le samedi matin, à même pas 8h. Ah, et Florent bosse aujourd'hui, c'est vrai, est-ce que... il a 75% ? Oh, désolé Flo, ouais, tu vas être un amour. Attendez, les toilettes, tu vas aller aux toilettes, et tu vas descendre me faire une toile, parce qu'il faut que tu fasses absolument... Mais ils sont super cute, là, les petits paysages ! Ah non, c'est une toile réaliste ! Ah, 1000 simflos... Allez, bah dis donc, c'est très très joli ! Et tu me vendras ça, voilà, à 1200, comme ça on va gagner encore plus. Bon, allez, tu vas te faire tout ce qu'il a à 100%. T'arrêtes ta toile, tu vas au moins celle-là pour libérer l'espace. Et tu peux aller taffer, mon beau ! J'ai cru qu'on t'avais mis des lunettes, mais en fait, non. Oh, body ! Ça fait la boum, les filles, là, dans un salon ! Écoutez une station... qu'est-ce qu'elles ont mis ? C'est quoi, la chanson, je sais pas. Prochain morceau, ouais. Non, c'est pas ce que je voulais faire ! Ah, mince ! Vous pouvez mettre du rock'n'roll ! Mais est-ce qu'il y a du rock'n'roll ? Du jazz, du hip-hop, euh... New Age. C'est pas encore maintenant le New Age. Bah, y'a pas du rock'n'roll ! Bah, c'est pas grave, je leur ai cassé le truc. Tu vas faire quoi ? Tu vas ranger le linge ? Mais qu'elle est mignonne ! Bah, j'espère que ça va... Mettre le linge dans le lave-linge. Pourquoi il est tété... T'es quoi ? T'es... Quoi ? On est encore pro... Daichi fait la laissie avant de réparer. C'est pas grave. Bon, quand t'auras fini de pleurer, Gigi, parce que, bon... est marguée des Terkanters, d'accord ? Gigi, elle est tristoune parce qu'elle a perdu quelqu'un, hein ? Voilà. Elle est magnifique, regardez-moi ça ! Une nouvelle tenue avec sa nouvelle coiffure ! Elle est tellement belle ! Euh... c'était pour dire que tu gères la lessive, genre ça... Voilà, propre et sec, comme ça on va avancer et on aura moins de soucis. Daichi, c'est magnifique ce que tu fais, mais je pense qu'il vaut mieux que tu répares avant d'esponger, parce que... Voilà ! Mais qu'est-ce qu'il est bien, ce majordome, il est parfait ! Bon, aujourd'hui, dans cet épisode, on verra Geneviève devenir une adolescente. Et ouais, ça y est, déjà, le temps passe vite, notre première adolescente. Fille, bien sûr, parce que je ne compte pas Joseph qui est déjà adolescent, mais c'est le seul garçon, donc je parle là de fille. Et en fait, comme Gigi va vieillir que dans neuf jours, je vais lui faire son anniversaire en même temps, ça me paraît logique qu'elle devienne adulte avec deux adolescents à la maison, parce que sinon... C'est un peu bizarre, c'est triste, hein ? Regardez la belle Gigi, je pourrais la garder la plus longtemps possible, elle est tellement jolie, mais bon. Faut bien passer à la suite, quand même. Alors, tac, 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 manière empathie, résolution de conflit. Voilà ! Mais qu'elles sont mignonnes ! Qu'elles sont mignonnes, mes petites filles ! La plus grande et la plus petite ! Ah oui ! Oh, je suis trop kiki ! Elles sont trop kiki, les deux. J'ai hâte de voir les filles grandir, moi, je vous le dis. Ouah ! Ouah ! Florent, Florent, créateur de toile, il a eu sa promotion, mais c'est trop bien ! Alors, il va gagner désormais 6, c'est une plus de plus par heure, soit 35 d'heure au total. Pardon ! Également reçu en bonus 587, meubles de rangement de toile en cours, et trouver l'inspiration dans l'art, et prendre un agent par téléphone. Ah oui, pour la célébrité ! Ah, ils ont rajouté ça ! Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est vachement intéressant, ça ! Mais je le ferai pas avec cette partie, évidemment, parce que la notoriété, c'est pas vraiment... Je devrais la désactiver, d'ailleurs, parce que, bon, voilà, c'est le decade, c'est pas un truc pour faire le famous, quoi, mais je trouve ça très bien ! Eh bien, écoute, tu vas prendre un peu soin de toi, et il y a déjà 17h, parce que je pensais les faire aller un peu au parc, vu qu'il faisait beau, mais il y a déjà 17h, donc ça va être chaud pour y aller ! Ou peut-être le dimanche, ouais, je sais pas trop, on va voir. Eh, mais regardez, qui c'est qui est arrivé chez nous sans en prévenir, là ? Vous la reconnaissez ? C'est Irène ! Bon, je l'ai relookée, hein, un petit peu, pour mettre dans la mode. Bon, ça lui va pas trop trop, cette coupe de cheveux, quand même, mais c'est Tata Irène, donc, bah oui, Irène, la soeur de Gigi. Euh, bah voilà, je savais même pas qu'elle serait là, mais elle vient bouffer comme ça, tranquille, normale, quoi, tout va bien. Bon, bah du coup, Shiamta, là, elle lui dit, elle fait connaissance avec sa tati, quoi. Alors, les Sista, vous faites pas de bises, vous faites pas de câlins ? On va faire des grimaces, tiens. Bon, voilà, deviennent meilleures amies, si c'est pas mignon ! Bon, c'est vrai que finalement, entre les deux... Tiens, Jonas, euh, non, on n'en revient pas. Entre les deux, il y a quand même une nette préférence, en tout cas pour ma part, pour Gigi, ça, il n'y avait pas de soucis. C'était sûr que j'aurais préféré Gigi en héritière, et c'est le cas, donc je suis bien heureuse. Oui, le jardin a vraiment besoin d'être entretenu, là. Allez, Gigi, avec en train, il est quasiment 20 heures. Ça passe trop vite, les journées dans les Sims, c'est hallucinant. La vache, hein, ça lui prend du temps, hein, laisse tomber, hein, juste pour désherber. Viens pas emmerder ta mère. T'as rien d'autre à faire, Geneviève ? Oui, bah, de toute façon, ça a rinté de voir tout ça. Euh, je sais pas, va regarder la télé. Je m'en fiche, va regarder la télé. Voilà, c'est déjà bien. Oh, Gigi, elle est toujours en train de désherber ses trucs. Oh, la vache, et après, elle doit pulvériser, et après, elle doit apprendre les trucs et les vendre. Sachant qu'après, voilà, c'est les derniers, hein, du printemps. Je sais pas ce qu'il y a en été, j'espère qu'on va gagner encore de l'argent, je suis pas sûre. On a des fleurs de lys. Ok, y aura moins de taf. Mais c'est le dernier jour de printemps, donc dernière fois qu'on peut vendre ces plantes-là. En tout cas, on a bien remonté la pente, parce qu'on a 38 000 Simflous d'économie de côté. C'est mieux, mais faut pas s'avouer vaincu ou gagnant quand même, tout peut basculer. Quelle belle toile tu nous as fait, tu vas évaluer d'un oeil critique, tu vas chercher l'inspiration, et tu vas la vendre à 1... Ah oui, 1 496 quand même, 1 500 boules, c'est pas mal. Oui, il a fait une photo de l'arbre-là avec les tombes, c'est bien, ça change. C'est une inspiration. Presque minuit, elle a enfin fini de désherber. Pfff, allez, dans quel état elle est, ma Gigi ? Ah ! Qui c'est qui vient ? Ah, c'est Albert ! Ah, Albert ! Il va voir sa fille ! Bon alors, qu'est-ce que tu fais encore debout dans le jardin, cette heure-ci, ma fille ? T'as déménagé ? Oh, fais un câlin, ton papouneille ! Tu peux faire un câlin, ton papouneille ? Euh, tu peux pas. Si ? Enlacé, voilà. Oh, elle sourire ! Elle le voit, elle a quand même sourire, hein ? Oh, c'est papa ! D'accord, t'as un petit souci de... Oh, non ! Non ! On est dit... Eh, les bâtards, vous avez vu comment j'ai perdu ? Ils ont tous disparu. Quatre simflouze ! Je suis écœurée. C'est écœurant. Elle a mis des heures à bosser sur le jardin. Et voilà, maintenant, on a perdu tous les mufliers et tout. C'est juste de l'arnaque pure et dure, hein ? J'ai raté la câlinade. Ben, tu vas tout vendre là, maintenant, hein ? Putain, on a perdu tellement d'argent ! Ah, je suis dégoûtée ! Dégoutée ! Puis après, t'iras aux toilettes, t'iras manger et t'iras dormir, ma belle. Tu l'auras bien méritée. Oh, baddie ! Notre Geneviève se lève quand l'été arrive, hein ? Voilà, zéro au niveau de son anniversaire. La grande Geneviève va grandir. Oh, ben non, ça y est ! Toute la marée humaine de gamins qui se lèvent en même temps. J'adore. Et puis, elle a fait du sport. Eh ben, dis donc, t'as beaucoup de courage. Même moi, je ne sais même pas. Mes abdos sont inexistants. Donc, t'imagines un peu le délire. Mais bon, si tu peux en faire, y a pas de soucis. Toi aussi ? Mais t'as pas faim, toi ? Non, non, tu vas aux toilettes ? Ah, ça pue. Ah, c'est pas grave, c'est Daifi qui s'en servira. Qui pas s'en servira, s'en occupera. Attends, 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 attends. Florent, Florent, Florent. Florent. Assis-toi. C'est le dimanche matin. Vous savez quoi ? Vous avez le droit de faire la grâce mat. Mais vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Voilà. Vous allez vous faire des bisous, des m'amour. Et en tant que... Voilà. Exactement. Gigi, t'as compris ce que je voulais. Je vous avais fait un petit crac-crac. Puisque c'est autorisé. Et que vous n'avez pas fait ça depuis au moins deux jours. Donc, on en profite avant que tout grandisse dans la maison. Et puis le dimanche matin, c'est bien quoi. Voilà, ça met en forme. Ah non ! Mais il travaille en une heure ! Ah bah oui ! Ah bah non ! Oh bah zut alors ! Bon bah, la journée se fera sans lui quoi. Mais l'anniversaire devra attendre. Bon, vous faites crac-crac ou comment ça se passe là ? Oh là ! Non, mais non ! Mais non ! Mais il faut casser les pieds ! Oh ! Mais elle là ! Nadine ! La reloue de service ! Ah, va dormir ! Oh, elle ne veut pas. Va faire ta sieste là, tu me saoules. Laisse tes parents tranquilles. Bon bah, je pensais vraiment qu'ils... Voilà, qu'ils pourraient faire un petit crac-crac tranquillement. Mais euh... Ça y est, vous vous y mettez ? Ah, les louis. Ok. Et après, notre ami Florent ira faire un petit pipi. Avant d'aller bosser, puisque malheureusement, ils bossent le dimanche. C'est bien, parce que ça veut dire aussi qu'ils montent en échelon. Ah, cinq quand même en peinture. C'est pas mal. J'avoue. Le pauvre petite Nadine qui est toute crac-cra. Elle pue ! Allez, Gigi. Voilà, tu vas... Tu vas la laver un petit peu. Elle sera toute belle, toute mignonne. Oh, on a vu quoi là ? On a vu une Hélène en train de nous faire des pas de danse de la folie, quoi. Beau ! Et puis en plus, comme aujourd'hui, il fait pas très beau. Pfff, pour aller au parc, c'est chiant. Oh, j'aimerais bien des fois bouger. Mais on ira à Granite Falls, ce sera bien. Ah, Marcel ! Marcel, ça faisait longtemps ! Comment ça va ? Partager des photos. Non, ben non, pas partager des photos. Oui, plus discuter. Oh, conversation profonde. Hélène, tu veux discuter avec ton tonton ? Essaye de réconforter... Oh, qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il est tristoune ? Oh oui, il est très triste. Oh, bichon. Bichon ! Oh, Marcel ! Notre Jack Sparrow. Des Sims. Remarque, lui, il est pas en très bon état non plus. Racontez une légende urbaine. Vas-y. Joseph ! Dis donc, Joseph, c'est vrai que je t'avais commencé à te mettre au piano et t'as pas continué. Faudrait peut-être que je t'y remette. Qu'est-ce qu'il est beau. Aïe, 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 aïe. C'est ça qu'il est beau, garçon. J'ai envie de dire, heureusement, qu'il est là. Joseph, il aide pour la petite parce que là, on n'a pas le temps. Gigi, elle va commencer à faire les gattales pour les anniversaires qui vont avoir lieu dans pas longtemps. Parce que quand il revient, on va lancer les anniversaires, quoi. Donc pour l'instant, il bosse, mais il est bientôt fini, hein. Oh, secours. Et voilà, il est rentré. Notre petit, 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 papounet. Tu veux bien faire une petite toile ? Une toile pop art, tiens. Voilà, ça, tu auras fait la moitié de ton taf. Hihihi. Ah bah tiens, Irène se repointe. D'accord, elle sonne pas non plus. Elle est tranquille. Waouh ! J'ai zen, niveau 10, t'es fourneau. Mais c'est hallucinant. Hé ! Oh ! Oh, tu touches pas, mon gattale ! T'es folle, toi ! Irène, tu te fous de la gueule de qui ? Gigi ! Ah, 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 Gigi ! Ah, Gigi ! Mais vite, vite, je t'en supplie ! Mais vite, elle est bougée ! Au moins un. Voilà, 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 c'est bon. Tu vas cuisiner le deuxième, on va faire un gâteau au chocolat. Et puis, on va lancer l'anniversaire, Geneviève. Elle ne clignote pas encore, donc on a le temps, on n'est pas pressé. Mais bon, c'est sûr qu'après, il est 18h, il faudrait pas que le truc finisse à 4h du matin, quoi. Ça se ferait pas, sinon. Nyaan ! Ah ! Mais qu'est-ce que vous... Nyaan ! Nyaan ! Nyaan ! Le gâteau ! Ah, voilà, on va en mettre un de chaque côté. Et hop, tu viens faire les bougies avant qu'il y ait une catastrophe internationale. Et ensuite, on va appeler pour un événement social. Et c'est parti pour les anniversaires. Wouhou ! Oui ! C'est parti ! Oh, ma Gigi, elle a mis sa belle tenue. C'est la tenue des années 20 ou 30, mais bon, on dira rien. Elle est toujours aussi jolie, donc ça passe. C'est vrai que j'ai pas relooké cette tenue-là, mais c'est pas très très grave. Bon, bah, on va attendre que les invités arrivent. Ah ! Irène, elle a mis sa nouvelle tenue aussi, que j'ai téléchargée. Voilà, elle, je l'ai relookée, par contre. Ça y est, ça arrive, ça arrive. Wouhou ! Trop bien ! Mais ça me tue, ça ! Regardez, ils sont déjà en train de monter directement à l'étage, mais c'est du grand n'importe quoi. Allez, on va en discuter un petit peu avec un peu nos invités. Mais tu vas où ? Ah, oui, parce qu'elle monte... Ouais, d'accord. Très bien. Grosse réunion à l'étage, comme d'habitude. En fait, ce qui m'a fait bizarre quand j'ai invité tout le monde, c'est que je me dis, mais il manque plein de personnes, j'en oublie et tout. Alors Gisèle, elle connaît pas toute la famille, mais en fait, c'est juste que... Au niveau oncle et tante, il n'y a plus personne, quoi. Tout ce qui était Albert, Louise, ceux qu'on connaissait d'avant, Albert, Louise, Germaine, comment il s'appelle ? Gustave. Il n'existe plus. Donc c'est vrai que ça fait peu. Ça fait très peu, mais bon. Voilà. C'est les rescapés, les cousins, et les enfants des cousins, s'il y en a. Mais bon, voilà. Les frères et soeurs aussi, vous voyez, avec les époux et la petite Denise, par exemple. Enfin, la petite Denise, elle est grande maintenant, la petite Denise. C'est une jeune femme, hein ? Elle est toujours... Elle est toujours ado, normalement. Oui, elle est toujours ado, pour l'instant. Bon, j'adore. Il y a tout le monde qui est là-haut. Non, non, mais tu vas pas te coucher, Gisèle. Ça va ? Ah, ça y est. Non, il y en a qui arrivent. Ça, c'est... C'est Mireille qui est là. Trop cool. Bon, bah, tu vas aller remercier ceux qui sont quand même arrivés et qui restent au rez-de-chaussée. C'est plutôt pas mal. Et Geneviève... Geneviève, tu ne clignotes pas encore. Il est 22h. On va faire Gigi en proms. Allez, Gigi, tu peux souffler les broujailles, s'il te plaît. Tiens, c'est marrant, j'ai pas d'objectif. Je viens de vous regarder que maintenant, hein, donc... Ah, bah, si bien, il discute avec sa cousine. C'est trop cool. Allez, Gigi. Ah, bah, non. Eh, bah, non. Gigi tombe dans les pommes. Trop d'émotion pour elle, ce dimanche. Oh, là, là, je vous jure. Attention. Attention, Gigi. Souffle, c'est bougie. Oh, ma Gigi. Oh, ma Gigi. Oh, les rides. Oh, non. Tu n'es plus aussi belle qu'avant, ma belle. Allez, tu peux appeler la table. Ah, quand même. Oh, là, là, tout le monde qui envoie les cadales. Voilà, quand même, hein. Il y a quand même des gens qui viennent célébrer l'anniversaire. Ah, ça y est, Geneviève. Geneviève, ma petite Geneviève, ne cliote pas encore. Oh, oui. Mais ils sont tous venus. Ah, Oliver, enfin. Franchement. Il était temps, hein. C'est hallucinant, quand même. Est-ce qu'il faut attendre pour que tout le monde soit là ? Ah, il y a Juliette aussi qui est là. Bravo. Ah, bah, dis donc. C'est compliqué. Voir tout ce monde, là. Regardez, il y a Jeanne aussi qui est là. Mais oui, parce que je les ai invitées. Mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ils sont perdus. Il n'y a que quand. Alors, je pense que parce qu'ils attendent que quand c'est le gâteau. Quand c'est l'heure du gâteau, tu as tout le monde qui se pointe. Oh, là, là, la belle pelle. Oh, Marcel et Juliette, ils sont très amoureux. Ah, ah, ah. Bon, il est quand même minuit. Je vais faire souffler les bougies à Geneviève. Parce que je n'ai pas envie que ça se termine à des heures. Pas possible. Donc, bon. Mais c'est bien que tout le monde soit là, quand même. C'est cool. C'est très sympa. Geneviève, Geneviève, Geneviève. Elle arrive. Elle arrive. Attention, on va voir la révélation de notre première petite jeune fille adolescente. Je pense qu'elle va peut-être plus ressembler à Gigi. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas trop de traits de Florent en elle. Happy birthday, Geneviève ! Oh, le look ! Alors, on l'a émise délicate. Super. Je me suis auto-pourri. Tu veux avoir une aspiration de fortune ? Tiens, allez. Baronne de l'immobilier, tu es délicate. Donc, maintenant, je vais te mettre romantique parce qu'il faut bien avoir des traits positifs dans la vie. Allez, tu peux appeler à table. Étape terminée ! Ah bah voilà. Avoir une maison ? Ah oui, bah oui, c'est ça. Acheter 20 colonnes. On a 3 sur 20. Oui, bah après, c'est juste une aspiration. Voilà, voilà ! Notre adolescente. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop, mais... Elle n'a pas l'air moche. Elle n'a pas l'air moche du tout. M-tip con. Alors, dommage pour la fête. Ok. Ouais, si tu veux. Moi, je n'avais pas d'objectif. En même temps, je ne pouvais pas savoir ce que j'allais faire. Donc, c'est le petit concert de sous-sous les Dag Dag. J'avais commandé un traiteur qui n'est jamais venu. J'adore. Ça, c'est les Sims. Ou alors, c'est parce qu'il y avait Daishi. Et Daishi, il a foutu le pied aux fesses au traiteur. Il s'est dit non, non, mais le seul traiteur ici, c'est moi. Bon. Voilà, voilà. Et les vieux, là, ils sont... Ah, Gigi. Moi, je la laisse un peu récupérer, mais... Florent, il est parti se coucher, quoi. Il est à peine... Ouais, il est presque deux heures du matin, j'avoue. Toi, tu es un peu fatigué. Tu vas aller... Voilà. Oh, Daishi nous a fait une disparition. Mais c'est qui, ça ? Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Moi, je te veux pas. Oh, non. Non, ils nous ont viré Daishi, mais j'ai rien fait. Je suis pas partie du... Non. Dites-moi pas que Daishi, il est mort. Toi, tu te réveilles. Ah ouais, non, mais là, tu vas... C'est quoi, déjà ? Tu as acheté un service. Voilà, on va changer ça. C'est bien, au moins, il fait la vaisselle, mais il va dégager. Moi, je veux Daishi et pas un autre. Alors, majordome. Oui. On veut changer de majordome. Nous voulons Daishi. On veut pas un autre. Pourquoi vous avez changé le majordome ? Ça ne va pas. Pei-Yoon. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller danser. Bah écoute, si tu veux, tu vas danser. C'est un peu le bordel. Juste un peu. Je suis triste, mais je me dis que Denise va bientôt perdre son papa, parce que ça fait un moment qu'il est âgé. Et j'ai un peu peur. Ma belle Geneviève, tu vas pouvoir aller aux toilettes et puis moi, je vais aller ranger ce que je peux ranger au salut, Jeanne, dans le frigo. Comme ça, on gagne du temps. Oui ! Oui, Daishi, de retour ! Non, mais franchement, hein. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas faire le jeu sans toi, Daishi. Non, c'est fini. Avant, je t'ai détesté, mais maintenant, regardez. À peine il arrive. Ça y est, il commence déjà à bosser. Il est formidable. Et voilà à quoi ressemble notre Geneviève adolescente. Finalement, je trouve qu'elle a quand même un petit air de son père un peu dans le nez, dans la bouche, le menton. Elle n'est pas moche du tout. Ah non, franchement, je la trouve très mignonne. Et bon, bien sûr, je vais la relooker d'ici le prochain épisode. C'était pour vous la montrer. Donc moi, je vais vous laisser ici et je vais la relooker d'ici le prochain épisode. Comme ça, vous aurez pu la voir de près. Je ne sais plus si je vous avais montré notre beau, magnifique Joseph. lui aussi. Ah, lui, il est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Il a des airs très fins. Il a les airs de Gigi. Bref, voilà. C'était nos premiers ados. D'ailleurs, je commence déjà à me tromper entre Gigi et Geneviève. On ne va pas aller loin. Allez, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du Diquette Challenge. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux, à regarder les pubs sur Utip et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Des gros bisous. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501